Maintenant, on va aller à la prochaine mission. Qu'est-ce qui va nous attendre ? Une fois Kiev sous leur contrôle, les Mongols préparèrent qu'on a ce coordonné plus loin en Europe. Ils diviseraient les forces polonaises et hongroises en attaquant les deux royaumes simultanément. À l'aide Mika, les vieilles armées d'Europe allaient devoir faire face aux tactiques de combat mongole. La bataille de l'Enika. Menée par Beydar, petit fils de Genghis Khan, les Mongols lancèrent la première de leurs doubles attaques sur l'Europe centrale. L'armée polonaise s'empressa à les affronter arrivant sur le champ de bataille en groupe dispersé. D'accord. On va affronter des Polonais. Pour la mission 5 de cette campagne mongole qui est géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je me régale. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? L'Enika, du shit-saisi. L'Enika, les Mongols allaient affronter les plus grandes armées d'Europe, menées par les forces polonaises. Une armée venue de Bohème était en route pour aider les forces polonaises à l'Enika. Ensemble, elles espéraient arrêter les Mongols avant que l'Europe occidentale ne succombe à une invasion à grande échelle. Ok, on a des ressources. On va commencer. Ok, on a du pillage à faire. Ah, on a les Nidabés chinois. Battre les Bohémiens. Éminer l'armée polonaises. On a 20 minutes avant que s'ils arrivent, les Bohémiens. Ok. On peut faire du commerce aussi. Très d'accord. On va essayer d'augmenter notre impact. Parfait. Il y a une autre ferme là-bas. On va piller tout ce qu'on peut autour de nous. On a trois lobes contingents ensemble ici. C'est ça ce qu'utilisait AlphaCast dans ces streams. Le Nidabé là. Wow. Wow. Vite, ramenez-nous des renforts là-bas. Il va nous falloir faire de la carrerie de corps à corps là. Bon ok, on a déjà eu une partie de l'armée poloniste mais on a bien mangé aussi. Hop, on va avancer, on va voir si on peut pas trouver d'autres ressources ailleurs. C'est une course contre la monte là. Je peux pas avoir d'archerie je suppose. Je vais renforcer l'armure de mes troupes, vu ce que j'ai vu c'était compliqué quoi. Il y a quelque chose qui se pointe là, je sais pas ce que c'est mais je pense pas qu'on va faire une poêle à l'heure actuelle. Non, on fait pas le poids, on fait pas le poids, on recule, ils ont quoi ? Ouais, 20 chevaliers bien sûr. Ouais c'est du chien, il est délit en plus. J'espère que j'aurai le temps. Ils disent la portée d'attaque des archers ça c'est nul en fait, on en a pas besoin là. Il faut que je continue d'attaquer. J'espère que j'aurai le temps, on va voir si on va voir si on va voir si on va voir si on va voir. Il y a quelque chose là c'est ça ? On va se regrouper. Il y a un camp là. J'ai regrouper toute ma force ici. Ni d'abeille en avant. Oh là là je peux rien faire. Je vois, ils sont beaucoup trop craqués. En fait j'ai fait, je la réussirai pas la mission. J'ai perdu une nid d'abeille en fait, ça ça aurait pu m'aider pour la masse d'unité que vous voyez. Regardez, je peux rien faire. Ok, donc faut que je conserve les nids d'abeilles. Ouais c'est un massacre. Si je veux réussir cette mission, il me faut que je conserve mes nids d'abeilles pour faire la différence. On a vu ce que un nid d'abeilles a fait sur un groupe d'archers. Alors imaginez-en trois. Avec deux je n'aurais rien dit mais un ça va être compliqué. Ok ok. Donc c'est déjà ce que je vais faire. Si les mongols agissaient vite, ils pourraient vaincre l'armée polonaise dispersée et forcer les bohémiens à se retirer. Je vais augmenter l'attaque de toutes mes unités pour commencer. Bon j'ai pu y avoir d'or mais bon. Les mongols avaient adopté la technologie de la poudre à canon de leurs sujets chinois et faisaient désormais usage du redoutable nid d'abeilles. Ce projectile explosif leur permettait d'envoyer un tir de barrage dévastateur sur l'ennemi. Alors que les fermes brûlaient et que la fumée s'élevait dans le ciel, les mongols s'appropriaient le putain. En attaquant les terres agricoles ennemies, les mongols pouvaient payer de précieuses ressources. C'est pas la patrouille Momon, c'est... comment ça s'appelle ? C'est pas un forum, c'est le Kurultai, c'est l'autre bâtiment qu'on a. Ok, très bien. Hop, on va piller par là maintenant. 12. Parfait. J'ai une douzaine de monguidaï. Après, je vais faire deux lancers de cavalerie, deux monguidaï en renfort. Allez, on a une quinzaine, on va aller piller là-bas. Les carrés adversaires, ils ne font pas de cadeaux, j'avoue. Tu commences à me mettre en route. Et en fait, il faut aussi que je joue bien sur les nids d'abeilles, comment je les déploie. Je pense que c'est ça qui fait la différence. On a vu les dégâts que ça peut faire. Vitesse de mouvement. En gros, c'est comme un scorpion le nid d'abeilles dans Geoff Empire's View. On a quoi là ? Ok, il y a quoi qui se pointe ? Oh, génial ! Allez, venez mes mignons. Petit, petit, petit. Ni d'abeilles, feu là-dessus. Allez, c'est la fête. Attention, reculez, reculez. Visez-moi les chevaliers là-bas. Les Mongols bâtir le détachement polonais et poursuivir leur avancée importante. Allez, on les a eu aussi. Les Mongols éminèrent les chevaliers polonais portant un coup critique aux forces européennes. Ok, maintenant, il faut tout refaire là. Donc les Mongodai, là, ils ont fait le boulot. Ok, on va repartir au camp de base. J'essaie de voir avec les Mongodai s'il n'y a pas quelque chose à faire. Ah, il y a un campier, là. Génial ! Le Ni d'abe est en train de se restaurer, là. Parfait. Hop, on a renforcé l'armure de nos troupes aussi. C'est parti. 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 j'ai pas du tout survécu, ah rip, mes condoléances là il va falloir pousser allez pousser on a encore 10 minutes pour battre tous les groupes mais à mon avis vont se regrouper ensemble ouais ouais je sais Momon je sais que c'est le timer des 10 minutes mais j'ai confiance là, avec les techs et l'armée que j'ai je pense que j'ai pour faire du dégât en fait quand tu regardes les trucs Momon où vous regardez, il faut pas forcément battre toute l'armée alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ok, bohémien, attends sur bohémien oh la vache vite, abattez-moi leurs archers là-bas oh ce carnage qu'on fait là, oh c'est beau mettez-moi plus d'armure, allez alors que la bataille faisait rage l'armée de bohém approchait les mongols manquaient de temps pour vaincre l'armée polonaise et pour neutraliser la menace de bohém abattez-les, abattez-les, allez ça y est, on les a eus, c'est bon deuxième groupe battu on va regrouper nos quelques troupes j'ai perdu beaucoup de mon gout d'ail dans le tas on les tient de toute façon j'ai fait, j'ai ressert chaque fois chacune des missions parce que c'était assez chaud au début mais bon, celle-là ça va un peu mieux alors qu'est-ce qu'on a ici oh c'est des pégus ça ah, il y a des survivants c'est ça ok, il y a un groupe pas loin et c'est surtout ces petits engins de siège là qui font mal alors que normalement je dois pas les avoir c'est des engins de siège chinois messieurs dames je vous présente les nuits d'abeilles ça fait du bobo est-ce que je peux faire d'autres techs intéressantes ? non et non je suis en train de regrouper une grosse force de cavalerie pour me faire le dernier ah, il y a peut-être un des contingents pas loin en fait merci Namarsil, bienvenue à toi bienvenue à tous et hop alors on a un petit contingent de réserve on fait gaffe quand même alors vous venez petit, petit polonais venez, venez voir papa venez voir papa Khan venez voir le Khan le Kaiser Khan ah il y a un contingent là qu'on a envie de se faire tout de suite là tes lances quenées ah c'est de la saloperie ça dégâts de zone allez voilà ce que ça fait et encore j'en ai que 3 là je vous laisse imaginer si j'en avais plus que ça les dégâts que ça pourrait faire donc c'est l'inida B il applique cette mission allez où c'est bien qu'en infériorité numérique par rapport aux armées européennes les mongols l'emportèrent alors que les flammes dévoraient les terres agricoles ça marche signe une heure merci d'être passé merci pour ton et de bon courage bon repos et peut-être à bientôt on a terminé déjà les 5 missions sur les 8 alors nous avons la bataille de lénica qu'on a gagné des troupes polonaises et poémiens n'étaient pas à la hauteur des envahisseurs mongols ces derniers passèrent à la deuxième phase de leur attaque contre l'Europe centrale alors on va gagner une page d'histoire et la musique nomade c'est parti merci Mitrondia allez on va écouter un petit peu le documentaire de la musique nomade pour ceux que ça intéresse les nomades suivaient leurs troupeaux une famille mongole pouvait déménager jusqu'à 30 fois par an pour chercher des pâturages l'un des thèmes centraux de la musique mongole est le cheval ouais ils ont de bons paysages bouge ton pied 30 fois par an la dernière partie de la identité mongole c'est la musique de l'auteur l'instrument mongol le plus représentatif était le maurinkur maurinkur dans la langue mongole c'est la musique de l'auteur les cordes provenaient de la queue d'un cheval 120 crins de femelles en haut et 150 crins de mâles en bas tout ce qui touchait au maurinkur avait un rapport avec les chevaux et ils pouvaient même imiter tous leurs sons l'une des spécificités de la musique mongole est le chant diphoneique Thorel singing est un ancient way of singing that imitates the echo from the nature le chant diphoneique est le son de la steppe le vent la terre les animaux la musique servait également à raconter des histoires dans ce champ de louanges deux chevaux s'échappent du troupeau de djegis khan pour mener une vie sauvage mais ils finissent par rentrer car sa gentillesse leur manque la perspective d'être immortalisé dans un champ de louanges était une motivation puissante pour les guerriers au combat quand je repense à ce chant diphoneique là pour ceux qui ont joué à total artilla la musique de l'intro je pense que c'est ça quand on entend bien le truc je sais pas ce que vous en pensez les amis mais moi ça me refait penser à ça alors la poche d'histoire les guerriers en campagne l'arrivée des mongols en europe est une catastrophe à laquelle les occidentaux n'étaient pas préparés dans les années qui suivirent l'ascension de Genghis Khan l'armée mongole avait perfectionné ses stratégies militaires et mené ses invasions avec une férocité implacable ses campagnes étaient préparés des années à l'avance des éclairs à explorer le territoire brûlant les fermes sur leur passage les fermes les terres abandonnées formaient alors une route de prairie idéale pour l'armée en approche et ses bêtes avec son système d'organisation décimale l'armée mongole pouvait constituer d'une dizaine de mille soldats tout en continuant à communiquer de manière efficace se déplacer rapidement et nourrir chaque soldat pendant des années grâce à sa discipline son entraînement et son endurance l'armée mongole était toujours prête à de nouvelles conquêtes dans la série de marco polo on a une de ses chansons et militant ça fait penser à ça aussi ouais et bah maintenant c'est d'où ça vient ce fameux chant bah sympa cette petite mission je sais pas ce que vous en avez pensé elle est assez intense ça rappelle un peu la mission qu'on a eu à pont valin sur la garde s'entend avec les français j'espère qu'elle vous a plu on va continuer la campagne de notre côté bien sûr donc voilà des bisous youtube à la prochaine